Re-bonjour ! Re-bonjour ! On s'est déjà vu ? Oui ! Ah mais non ! Attends c'est toi ! Ça va ça ? Tu te souviens on avait préparé des Saint-Jacques, j'avais ouvert des Saint-Jacques, j'avais fait une petite... Donc pour les Saint-Jacques, je rappelle, si vous savez pas ouvrir les Saint-Jacques, faites un petit tour sur foodityourself.fr et Benoît vous apprend à ouvrir les Saint-Jacques. Quand vous ouvrez les Saint-Jacques, il vous reste de la... Je les avais gardés, je les ai bien lavés, bien 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 lavés, attention c'est important. Voilà un peu la tête que ça doit avoir, tu vois tout à l'heure c'était bien rose, c'était bien sale, voilà bien sableuse, là c'est bien... Donc là juste à l'eau claire, bien laver, laisser tremper, laver... Tu laves, tu laves, tu laves, t'hésites... T'hésites pas à mettre un peu d'eau de chède, ça fait pas de mal. On les égoutte un peu, on va se mettre ça, petite casserole comme ça. Donc dans la casserole y'a rien ? Y'a rien, y'a rien, y'a rien ! Dans la casserole y'a le sou, y'a le profond, c'est le bon. Voilà, voilà, on récupère tout. Ok, donne moi du lait de la crème, mais je vais te donner du lait de la crème si je sais où... Regarde, c'est ouvert. Alors du lait de la crème, quelle proportion ? Tant pour temps. Autant de lait que de crème, si tu veux t'amuser à mesurer, mesure. Tu fais comme ça, temps pour temps, et on met à cuire. Donc là dedans, tu n'as que de la barde. Donc la barde a réglé. De la crème, temps pour temps. Donc je fais une crème de Saint-Jacques. Ça marche. Petite crème de Saint-Jacques. On met, on laisse bouillir. Tu peux faire des petites amuse-bouches avec. Voilà, ça va être un petit velouté quoi. Un petit velouté de Saint-Jacques. Ça évite de jeter. Non, c'est ça. C'est souvent le défaut qu'on a, c'est que... Non, que tu as. Moi, je ne l'ai pas. Ouais, c'est vrai. Non, s'il te plaît. Moi non plus. Mais peut-être que quelqu'un... Ah, je ne sais pas. Pas bien. Ok, donc vous gardez tout, surtout parce que les Saint-Jacques, la barde, ce n'est pas très beau. C'est un peu muant, c'est un peu... Donc vous gardez bien quand vous allez voir le Saint-Jacques. Et vous faites une petite crème un petit velouté. Et on est bon pour un petit quelque chose. Donc on est bon ? On laisse cuire ? On laisse cuire ? Combien de temps ? Ça va cuire, ça va s'épaissir ? C'est précieux. Combien de temps ? Combien de temps ? Je te dirais... Allez, la porte qu'on a fait ? Ouais. 15 minutes. 15 minutes, ça marche. Donc on laisse un petit quart d'heure. Rendez-vous dans un quart d'heure. Tiens, la barde est prête ? Tu sais, on avait faite notre petite barde. C'est joli. Attends, moi je le vois, mais il faut que tout le monde le voit. Voilà. Donc là, c'était barde de Saint-Jacques, du lait de la crème temps pour temps. Ouais, et puis après tu laisses cuire. On a mis un bon moment là, une bonne demi-heure. Oh, un quart d'heure, un minuit. Ça dépend de la quantité. Et après, hop, tu la passes. Bon, nous, on est chez Loïc. Toujours pas de matériel. On n'a pas de matériel. Sinon, tu la passes à un petit tamis ou un petit truc comme ça. Ouais, un petit tamis. Un petit chinois pour les techniques. Et on est bon ? Et avec ça, qu'est-ce qu'on fait ? Une petite copine. Un petit tamis. Bon, ça peut faire une base de sauce. Ça peut faire un peu louté. Ça peut faire... Voilà. Ça marche. On vient de récupérer vos barbes. Et c'est délicieux. Super. Mais où tu vas avec ça ? Et tu fais le manger. Ok. Bon bah. Bon appétit. Ouais puis. Ouais. Ouais putain ! Pas d'ample.